Le sonar d'un bateau envoie un signal sonore dans l'eau de mer. Il revient au bout de 40 millisecondes. A quelle distance se trouve l'obstacle, sachant que le son se propage à 1500 mètres par seconde dans l'eau de mer ? Mets en pause, puis relance pour la correction. On commence par écrire les valeurs connues. On a la vitesse 1500 mètres par seconde. Le temps est donné également, mais les 40 millisecondes correspondent au temps mis par le son pour faire l'aller-retour jusqu'à l'obstacle. Il n'a donc mis que 20 millisecondes pour atteindre cet obstacle. Attention, il faut donc toujours diviser le temps par deux pour ce type d'exercice. Ce temps étant en millisecondes et la vitesse en mètres par seconde, il faut donc soit convertir les millisecondes en secondes, soit convertir la vitesse en mètres par millisecondes. Le plus simple est de convertir les millisecondes en secondes en divisant par mille, ce qui fait ici 0,02 secondes. On peut maintenant écrire la formule connue, V égale D sur T. On déplace le T à gauche du signe égal. Divisé d'un côté devient multiplié de l'autre et on a donc T fois V égale D. On remplace ensuite les lettres par les valeurs, puis on calcule. On obtient 30 mètres. On termine par une phrase-réponse, l'obstacle est à 30 mètres du bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada